Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un match différent du match allé, parce que le match allé, nous, on était dans une succession de matchs de différentes compétitions. Et là, on a 15 jours pour préparer ce match. Tout ce qui est fait avant, en tout cas les moyens de comparaison qu'est le classement et tout, ne comptent pas. C'est un match exceptionnel qu'il faut préparer comme il se doit. Mais c'est vrai que c'est un grand, grand rendez-vous. En tout cas, moi, personnellement, je le prends comme tel. C'est un grand derby dont beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de continents, on parle. Donc il faut être à la hauteur. Alors, en tout cas, nous, on sort d'une prestation médiocre. Mais ce match-là, il est différent. Donc tout ce qui est fait, encore une fois, avant, importe peu. Ça va être un match indécis, très indécis, contre deux équipes qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire oublier notre dernier résultat. Nous, on a, encore pire, besoin de faire oublier la manière, ce qui est plus grave. Donc ça va être un match intéressant. En tout cas, on doit le rendre intéressant. On a une obligation vis-à-vis des gens qui vont se déplacer à le rendre intéressant. Après, c'est vrai qu'on dit qu'il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Moi, je dis qu'il faut jouer ce match. Très important. L'état des joueurs. Quand vous sortez d'une prestation contre le Pac, quel état des joueurs ? Quel état d'esprit doivent être ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils doivent en tout cas réfléchir et se dire que fauter sur un match à domicile, ça peut arriver qu'une fois, mais pas deux. Et donc, je crois qu'ils ont très envie. En tout cas, sur le terrain, ça se passe bien. On a récupéré Ibarra, qui avait une alerte musculaire. On fait attention à lui, parce qu'il est fragile de ce côté-là. On est en fin de saison. Et puis, Ben Moussa, qui s'entraîne à côté du groupe, puisqu'il a une fracture du nez. Sinon, tout le monde est présent. On a fait appel à des jeunes, des jeunes de la réserve, parce qu'on avait besoin d'étoffer notre effectif pour faire du 10-10. On est dans des bonnes conditions de travail, donc pour l'instant, ça se présente bien. La particularité de l'environnement du club, c'est que t'es premier, t'as 5 points d'avance, il reste 7 matchs, et on te dit que si tu perds ce match, t'es mort. T'es mort, je veux dire, t'es mort, entre guillemets. Enfin, attention aux mots qu'on emploie. Ah, c'est très particulier. Mais d'une certaine manière, ça peut être vrai. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des conséquences pour le perdant. Je crois qu'il faudrait regarder les statistiques. Vous êtes plus fort que moi en statistiques. Mais il y a eu beaucoup de matchs nuls dans ces matchs-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça peut arranger un match nul ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura des conséquences. On peut dire ce qu'on veut. On peut essayer de faire des feintes, mais oui, bien sûr. Il y aura des conséquences pour le perdant, s'il y a un perdant. Après, je crois qu'il faut faire le match. Après, on verra. Je réponds par la dernière, parce que j'ai des problèmes de mémoire. Le problème défensif est-il le problème de l'USMA ? Je crois que c'est l'état d'esprit défensif qu'on a pu. En tout cas, sur le dernier match, moi, c'était très simple. Ma causerie, j'ai parlé, j'ai montré les deux buts. On a compris. C'était criard. Vous ne pouvez pas gagner un match quand vous ne voulez pas défendre. Alors après, c'est très facile. On dit, ouais, c'est le gardien. Bon, il a arrêté un pénalty, donc c'est pas le gardien. Il a dit, il est défenseur. Ouais, défenseur. Mais notre système défensif, il est fait par tout le monde, avec des pourcentages et des degrés différents. Donc, on a eu ce qu'on méritait contre une équipe où vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas défendre. Mais je pense que sur le championnat algérien, si vous ne défendez pas, vous gagnez zéro match. Donc, c'est dû à quoi ? On était sur une série de quatre matchs sans défaite. On avait fait des résultats à l'extérieur contre des équipes qui jouaient le maintien. Donc, on a su défendre dans les conditions difficiles. Là, je ne sais pas pourquoi, en 15 jours, on ne voulait plus défendre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et si on accuse les défenseurs, il faut se dire que c'est la faute de tout le monde. Le football est un tout. Et quand vous ne voulez pas faire une chose, vous en payez les conséquences. Est-ce que j'ai vu une équipe de l'USMA offensive intéressante ? Non. Non. On a marqué. Et combien de buts on a raté ? Donc, ceux qui ne défendent pas, ne marquent pas. Donc, voilà. C'était le constat du... Après, est-ce que c'est... On aurait eu un joueur défensif en plus ? Ça nous aurait évité de déplacer un joueur latéral dans l'axe. Quand on perd, on me le reproche. Quand on gagne, on ne dit rien. Bon, ce n'est pas grave. Mais on a recruté un défenseur. On a recruté un défenseur. Il était étranger. Donc, voilà. Après, la première question, c'était... Le titre. Le titre, en fait... Le désavantage d'une équipe, mais c'est aussi un avantage, c'est quand tu es toujours en tête, on veut ta peau. Ça, c'est... On veut ta peau. Oui, c'est sûr que quand on a 8 points à 8 journées de la fin, tu te dis... Eh, on n'est pas mal. Mais le fait de te dire que tu es pas mal et que tu es en danger. Mais le premier danger que... Enfin, le premier moment où il y a eu une cassure, je pense, c'est quand tu arrives à la trêve hivernale et que tu dis que tu es premier, statistiquement, toutes les équipes sont champions. Alors là, c'est dramatique. Alors là, c'est... La dernière anecdote, mais il y en a... Dans le football, il y a une liste énorme. PSG, Manchester United, 97% de chances de se qualifier. Ah ! Ils perdent. Et il y a un joueur qui peut être qui en a mal préparé le match. Sacrilège. Eh ouais, mais c'est trop tard. C'est fini. Et nous, j'ai l'impression qu'on va se faire une PSG, quoi. C'est-à-dire qu'on va se dire... On était à la trêve hivernale en tête. Et puis, on a grappillé, on a lâché des points. Et à l'arrivée, on joue à cette journée de la fin, un match crucial, où on te dit, et il y a certainement la vérité, où si tu perds ce match-là, tu perds le championnat. J'hallucine. J'avoue que je ne comprends rien. Enfin, je ne comprends pas. Je comprends, en tout cas, qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. En tout cas, il y a eu un manque d'ambition. Et notre deuxième partie de championnat, évidemment, est différent, puisque les matchs sont différents. Mais je pense qu'on a oublié les choses. C'est-à-dire que quand tu... Tu ne fais pas le travail sur le terrain, tu payes, c'est tout, c'est comme ça. Après, il y a des fonctionnements... Moi, on m'a dit, fais attention. Les ennemis ne sont pas à l'extérieur. Que les adversaires veulent nous battre, veulent nous dépasser, c'est logique. Tes ennemis sont à côté de toi, dans ton club. Je dis, quand même... Eh ouais, c'est comme ça. Donc, on fait avec. Mais il va falloir montrer son caractère. Et puis aussi son courage. Quand on veut quelque chose, il faut payer le prix. Et si tu ne veux pas payer le prix, tu perds. C'est tout. Est-ce qu'on a la possibilité, en tant que joueur, de rater un titre ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu es dirigeant et que tu peux rater un titre ? Peut-être ceux qui en ont plusieurs. Mais ceux qui n'en ont pas ou peu, je ne suis pas sûr. Est-ce que quand tu es dans un club qui n'a rien gagné depuis deux ans, tu ne vas pas faire le nécessaire pour gagner un titre ? Je ne suis pas sûr. Mais on ne peut pas résumer le travail d'un effectif à un entraîneur et des joueurs. C'est un tout. Le championnat se gagne ensemble et se perd ensemble. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Nous, on prépare le match et on espère qu'il jouera. Et au-delà de ça, c'est que ce soit un très beau match et que les gens qui viennent voir le match des deux côtés, qui sont de public fantastique, prennent du plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Une dernière question pour le coach ? Je suis bavard un peu. Mentalement, le mental est un élément important des joueurs. Donc, soit tu prends des éléments extérieurs ou soit tu fais en sorte que tu te prépares bien, tu prépares bien tes matchs pour qu'il y ait des résultats et ton mental va suivre. Donc, moi, je pense que tu dois résister à des périodes difficiles. Un championnat, c'est toujours des périodes difficiles où il faut s'accrocher. Donc, si tu ne fais pas le résultat, ça va être très dur. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Donc, ça va être très dur. Et si tu gagnes, ça va être très dur aussi. Parce que dans la victoire, à l'USMA, il y a la défaite. Pourquoi ? Statistiquement, on n'a jamais aligné plus de trois victoires d'affilée. On est les seuls dans l'équipe de tête à faire ça. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème mental. Donc, il reste sept matchs. Je ne dis pas quand il y ait sept matchs. Mais en tout cas, celui-là, il faut essayer de le gagner. Et puis après, on verra. Mais il sera encore temps de faire de belles choses. Et moi, je n'ai pas besoin de déclics. Je suis premier. J'ai cinq points d'avance. Je n'ai pas de déclics. Je sens... C'est rien. Mais c'est quand même cinq points. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Mais moi, je préfère être à ma place qu'à ceux de derrière. Bon. Votre question, c'était par rapport à... Justement, vous avez dit qu'on va essayer de... Oui. Moi, j'ai toujours cette expression-là. Vous l'interprétez comme vous voulez. Il y a tous les matchs incertains. PSG, Manchester United, 97%. Donc, je vais vous dire une chose. Donc, je vais vous dire une chose. Les gens qui disent qu'on va gagner, on va gagner, c'est sûr, c'est soit des gens dont leur métier, c'est que de parler, ou soit c'est des gens qui disent n'importe quoi. C'est des vendeurs, des vendeurs de rêve et tout. Il y en a plein. Il y a des gens qui disent qu'on va gagner quatre titres, on va gagner... Il y a des âges, on le connaît, moi. Nous, on doit travailler. C'est préparer, mettre toutes les chances de notre côté. Et même en travaillant correctement, on peut, en face de nous, avoir une meilleure équipe ou mal aborder certaines phases de jeu. Mais le premier acte, c'est de se préparer. C'est pour ça que je dis essayer, parce qu'il n'y a pas... Ceux qui disent qu'on va gagner, c'est des gens qui n'ont jamais fait ce métier-là. Parce qu'on ne peut pas tout gagner. Par contre, on se doit de bien préparer et de tout faire pour gagner le match. Et ça, c'est l'obligation. Donc, au moment où je vous parle, je suis obligé d'employer le conditionnel. Est-ce que les joueurs poursuivent votre discours ? Il y a un joueur, vous allez pouvoir lui poser la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Mouloudia ou à Lusma, celui qui dit qu'on va gagner le match, c'est un rêveur ou c'est un menteur ? En tout cas, peut-être pas un menteur, mais en tout cas, il vend du rêve. Et moi, je préfère vendre de la réalité, s'engager, bien se préparer. C'est plus pour moi une certitude. Vas-y. Ceux qui étaient au match, ceux qui étaient au match peuvent dire ce qui s'est passé. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas pessimiste. Pessimiste, non. Mais content de ce qui se passe dans votre équipe ? Quand tu sors du contenu du match du pack, tu ne peux pas être très content. Après, c'est le passé. Moi, je suis réaliste. Il faut être réaliste. Et il y a des signaux dans la préparation qui ont été négatifs, qui ont été relevés. Contrairement à ce qu'on peut dire, oui, vous auriez dû faire ci. J'ai fait. Nous avons fait, le staff. Le jour du match a été une journée ponctuée de gros problèmes, anormales, à mon goût, mais peut-être pas au goût de certaines personnes, qui ont été mis de côté parce que c'est le jour du match. Moi, je ne suis pas comme ça. Il y a eu des gros problèmes. Donc, voilà. Après, il faut être réaliste. Quand il se passe des choses, le jour d'un match, c'est un jour sacré. On a le résultat qu'on veut. Après, c'est le passé. Je vous dis, ce match de derby, c'est un moyen de se rassembler. Et ça ne peut pas être que les joueurs et l'entraîneur. C'est impossible. Un championnat, une saison, c'est tout un club. Tu ne peux pas avoir des gens qui souhaitent autre chose. Donc, j'espère qu'on aura un maximum de monde autour de nous pour nous aider. Et ceux qui peuvent t'aider, c'est ceux qui sont dans ton club. C'est une évidence. Après, l'avantage, c'est que les séances de préparation sont l'après-midi. Donc, on voit plus de monde. Le matin, on voit un peu moins de monde. Donc, on va avoir beaucoup de soutien, je pense. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada